296 élèves, voilà le nombre exact d'élèves qui ont le devoir de respecter cette charte de la laïcité et des religions mises en place par Vincent Peyon, ministre de l'éducation nationale. Les plats servis au collège sont de différentes variétés pour les religions. Le déroulement des plats sont une ou deux entrées au choix, deux plats de résistance au choix, y compris la viande, et un ou deux desserts. Alors la laïcité au collège, c'est un établissement public. Donc laïc, et voilà, maintenant, après, les religions, autant dans la cour, personne ne fait état de sa religion, autant nous on cuisine, on est obligé d'en tenir compte, puisqu'il y a des musulmans qui ne mangent pas de porc, et donc voilà, on prépare des choses particulières pour eux, pour qu'ils aient de quoi manger, comme les autres. Le collège est un lieu de laïcité, donc tout objet ou vêtement évoquant une religion n'y a pas sa place. La religion et la laïcité au collège, je la vois bien, vu qu'elle est bien organisée, enfin, il n'y a pas de favorifice ou des trucs comme ça. Et donc, on ne le voit pas si tu es chrétien, musulman ou des trucs comme ça. Notre opinion, c'est que chacun a le droit de pratiquer une religion, mais elle ne doit pas être visible par rapport à la charte de la laïcité. Alors, en tant que principal de ce collège, je tiens à ce qu'il n'y ait aucun signe ostentatoire d'appartenance religieuse, quelle qu'elle soit, dans le sein de ce collège, tout simplement parce que c'est un collège dans un état laïque. Conclusion. Le règlement intérieur et la volonté du principal du collège de Roi-Gouran vont donc dans le même sens que l'article 14 de la charte de la laïcité.